Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Nous prions prier pour le message. Et avec Frère Félix qui a déjà monté parce que Célic prions délivre le message de la parole de Dieu. Non seulement nous prions prier pour le message, nous prions pour le message, nous prions pour le Dieu pour le Dieu capable de remplir l'église là. Pour nous capable de changer notre plan. Il y a un monde qui est campé, il y a un monde qui est chita. Il faut tout le monde campé pour nous capable de faire prier ça. Fais mes yeux, on le veut voir nous ensemble pour nous prier. Somme 121. Mes yeux, vers le montagne, viendra le secours. Le secours, mes vins d'éternel qui a fait le sous-later. Père Saint, que nous bénis, que nous exaltés, que nous salmoudiers. Nous disons merci, Père, pour grâce. Nous disons merci pour l'autorité. Nous disons merci pour le pouvoir. Nous disons merci pour la puissance. Nous disons merci pour les puissances. Nous, à côté Père, nous présentons, et tels les amis pensent à des vons qui réalisent dans quatre projets, nous gagnent pour nous capables, et tels les amis échangés dans l'église. Donc, nous nous pouvons faire tout le monde. Nous disons merci, Père, pour toutes les puissances qui sont capables de réaliser, pour tous les puissances, mais tels les amis, c'est un projet qui commence, mais pourquoi nous arrivons à terme ? Et tels les amis, l'objectif de nous faire, c'est de changer tout le monde. Ça fait, dans un moment, nous sommes capables, nous sommes capables de bénir ce qui est là, et chaque monde, les amis qui est là, les autres serviteurs qui parlent, qui sont capables de toucher, les amis, qui sont capables de vouer les moyens nécessaires pour nous capables d'investir dans le travail ça, et pour nous capables de changer dans l'église, parce que ce sont même qui grands sommeil qui est merveilleux, remplis-nous avec grâce, remplis-nous avec pouvoir, et nous allons parler loin avec projet ça, parce que ce sont même qui, bon Dieu, nous perdons. Mais mes salles pour nous, qui parlent des livres, pour être capables d'illuminer l'intelligence, nous toucher les serviteurs, remplis-nous avec grâce, remplis-nous avec onksion, capables de parler à travers les mêmes, et que les paroles ça, capables de passer à travers les mêmes, capables de contribuer, capables de toucher chaque serviteur, qui n'a assemblé ça, zamin qui vin visite, non soit converti, sa pouko converti touche yo, et que yon kapables de servir yon médicament, non seulement médicament pour si la, qui recevra déjà, pour gérer yo, non difficulté ki yo yé, mais yon médicament pour si la, pouko converti, pou kapables de toucher yo, à la repentance, parce que ce sont même qui, bon Dieu, non, merci pour soffre, merci pour Jean Rame, non, non, priyo, au nom de Jésus, Amen. Non, content matin, pour non kapables de recevoir, le frère Félix, c'est li qui pral, qui est un privilège, vous délivre le message, la parole de Dieu, pendant que l'avancée, n'approche voile comme d'habitude. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, au nom du Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour, bonjour, je suis content d'être, devant vous, pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est un honneur qui m'est donné, je ne suis pas le plus éloquent, je ne suis pas celui que, c'est le mal, le Seigneur envoie, mais aujourd'hui, il m'a honoré, d'être devant vous, comme son Église, qu'il a racheté, en fait que nous puissions nous aider mutuellement, travailler ensemble, pour le royaume des cieux. comme le message que je vais livrer aujourd'hui, c'est le message de la parole de Jésus lui-même qui a prononcé les mots, mais quand je préparais ça, je voyais que c'était un message difficile à recevoir, parce qu'ils nous mettent devant une grande responsabilité. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous chanter une prière. Et je vais chanter ça dans ma langue, parce que je suis sûr que quand je dis avec ma langue, j'exprime bien mes sentiments envers le Seigneur, comme vous aussi. C'est une prière parce que nous sommes déjà dans la période où nous nous rappelons des souffrances de notre sauveur Jésus-Christ, qui a souffert, qui a accepté de souffrir incroyablement pour me sauver, pour te sauver. Normalement, le message principal de notre enseignement, c'est Matthieu 11, 12. Avant de lire ça, je voudrais tout d'abord chanter. Deuxième page. L'explication de la chanson, je l'ai mise à côté. Et ça marche aussi, si vous pouvez chanter en français, ça marche. Mais je voudrais chanter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. On lit ensemble Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. cette parole c'est terrible, non ? D'écouter ça. Avec tout ce que nous recevons de Dieu comme dos gratuit, Dieu qui nous parle toujours de sa miséricordie, Dieu qui nous parle toujours de son pardon, Dieu qui nous parle toujours qu'il fait tout pour nous, mais aujourd'hui quand il parlait de Jean-Baptiste, ça c'est une parole qui est venue dans la bouche propre de Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre écrivain dans la Bible qui a prononcé ces mots, mais c'est le maître lui-même qui est venu sauver l'humanité qui a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce ne sont que des violents qui s'en emparent. Quand je lis ces paroles, je me mets toujours en cause. Je dis, je parle toujours, 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 Dieu est bon, Dieu est beau, Dieu est beau, mais le même Dieu qui a dit qu'il est beau, c'est le même Dieu qui a prononcé ces paroles. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait une seule mission. Faire comprendre au monde que ici, ce n'est pas chez nous. Nous avons été créés pour vivre avec lui au royaume des cieux, mais ce qui va aller là-bas, c'est celui qui va vaincre. Jésus, dans l'évangile, la première fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur un passage où Jésus parlait du royaume des cieux. Je me rappelle que je vous ai dit que ma raison d'être c'est incomment le royaume des cieux. Le reste ne me disent rien. parce que si j'avais été créé pour mourir et disparaître, Dieu qui m'a créé ainsi a fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je voudrais qu'on revienne sur ce parable que nous avons dit au royaume des cieux. comme c'est écrit à Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un chat. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète son chat. Jésus, quand il parlait du royaume de Dieu, il était toujours très sévère. Il parlait des choses qu'un homme qui en chair et en sang ne peut pas dire. c'est difficile que je me sois ici devant vous pour vous dire allez vendre tout ce que vous avez. Je ne peux pas le dire. Mais celui qui a créé le monde et le ciel il a dit qu'il y a une circonstance pour que quelqu'un puisse avoir le trésor qu'il a comparé avec le royaume des cieux. Il faut qu'il vende tout. Je me rappelle que j'ai beaucoup traîné sur quand je vous ai embarqué dans ce parabois et nous avons vécu ensemble comment l'homme qui a trouvé le trésor qui était très fâché le matin parce qu'il travaillait pour les autres. Il travaillait dans le champ des autres. Il n'avait pas beaucoup de choses. Pour trouver à manger il fallait qu'il prenne la roue et le matin à l'être cultivé dans le champ des autres. Il avait toujours une mauvaise mine parce qu'il n'était pas content. Il ne travaillait pas pour lui. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Il était toujours vraiment sombre. Mais quand il cultivait un jour quand il a frappé la roue il a vu qu'il y avait de l'eau dedans. Ça vous est arrivé. Ça vous est arrivé un jour. Si vous êtes ici c'est que vous avez trouvé de l'eau. Si vous n'avez pas trouvé de l'eau vous ne ne seriez pas ici. Parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire le sport. Il y en a ceux qui sont en train de jouer ailleurs. De faire d'autres choses. Mais parce que vous avez trouvé de l'eau vous êtes ici. Jésus a dit il a dit trouver de l'eau ça ne suffit pas. L'homme quand il a trouvé de l'eau il y a quelque chose qui a changé complètement dans sa vie. la tristesse a été changée en joie. La joie qui a dominé tout ce qu'il pense au monde et il a vendu tout. Ça c'est la question que Jésus te demande aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé cette joie du royaume des cieux que tu as été prêt à vendre tout ce que tu disposes? vendre tout c'est un peu difficile. Je me rappelle que j'ai dit que j'ai vendu tout avec la joie que j'ai j'ai vendu tout j'ai vendu même ma très belle femme qui est devant moi je l'ai vendue parce qu'elle ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel elle ne peut pas fermer ma voie pour aller au ciel si c'est le ciel et elle je choisis le ciel mais en fait que j'ai mis au monde si elle ou le ciel je choisis le ciel mais je viens de dire deux choses les plus chères pour moi les plus chères que j'ai donné à Jésus et toi et toi il n'y a pas de choses que tu n'as pas vendues dans ta vie que tu considères comme très important pour ta vie et que souvent ça te fait oublier le ciel Jésus il a expliqué qu'aller au ciel ce sont les violets qui s'en emparent à travers beaucoup de parables mais aussi à travers les mots concrets pour que tout le monde puisse comprendre merci quand il a expliqué cela les gens n'ont pas compris il a utilisé d'autres mots pour que les gens puissent comprendre et leur mettre son message quand il a utilisé le parabole les gens n'ont pas compris et il a répété encore avec d'autres mots qui sont maintenant très clairs pour qu'on puisse comprendre la gravité de ce que Jésus parle à son église que ce n'est pas un jeu d'enfant que les gens courent toujours pour venir à l'église mais ils ne savent pas sur quoi ils doivent faire le sacrifice Luc a dit à Luc 14-26 si quelqu'un vient à moi et qu'il n'aurait pas son père sa mère sa femme ses enfants ses frères et ses seuls et même sa propre vie il ne peut être mon disciple c'était vraiment extrême n'est-ce pas donc Rick essayait de dire ça c'est la parole que Jésus a dit dans sa bouche ce n'est pas Luc qui a dit ça c'est Jésus qui l'a dit est-ce que ce n'est pas extrême est-ce que si je vais à la télévision et que je demande aux gens de faire comme ça tout le monde ne me rapidera pas le même jour parce que ça c'est inaimé on ne peut même pas concevoir ce qu'il a dit ici si vous comprenez mal ce qu'il a voulu dire mais c'est la vérité c'est la vérité parce que vous pouvez chercher pour moi Mathieu 10-37 Mathieu 10-37 pour amadouer ce que Jésus a dit pour mieux comprendre encore ce que Jésus a dit Mathieu 10-37 Quelqu'un peut venir lire pour moi Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi Amen Mathieu a essayé de le dire de façon très je dirais très diplomatique pour que les gens puissent comprendre l'objectif que Jésus a que Jésus veut nous faire comprendre en tant que son église c'est qu'aller au ciel le salut est gratuit mais aller au ciel ce n'est pas gratuit aller au ciel ce n'est pas gratuit le royaume du ciel est forcé et il a donné l'exemple de son compénie mais plus que tout au monde mais dans ta vie tu viens de passer peut-être 30 ans en venant à l'église en faisant tout mais aujourd'hui en nous préparant à commémorer sa mort et sa résurrection c'est de penser inscrire au mort au monde je n'ai pas d'autre chose que j'aime plus que Dieu ça se traduit dans ce qu'on fait tous les jours Jésus quand il a parlé dit salut il a dit que le salut est gratuit parce qu'il a donné son parabole que quelqu'un a vu le trésor il n'avait rien payé pour avoir le trésor mais pour payer son trésor il a vendu tout ce qu'il a eu maintenant Jésus nous parle de la parole que nous avons lue aujourd'hui matin sur comment on doit gérer le salut comment on doit travailler produire dans le salut nous avons nous avons suivant Jésus a voulu encore expliquer ce que c'est le ciel dans d'autres mots pour que les gens puissent comprendre souvent nous ne risons pas beaucoup l'évangile parce que ça fait mal parce qu'il nous demande de faire des choses que dans notre vie nous ne voulons pas faire et nous pensons que la misère cordée de Dieu nous suffit mais l'évangile est vraiment difficile à mettre en pratique tous les jours si on ne connait pas le secret Jésus nous a donné le saut par la bord des talents quand vous recevez le salut automatiquement vous êtes confié du talent du Seigneur le pasteur on peut le considérer comme qu'il a cinq talents peut-être un chanteur ou quelqu'un d'autre qui fait un peu dans l'église on peut considérer peut-être qu'il a deux talents mais il y en a beaucoup qui ont deux talents qui ont un talent qui savent qu'ils ont un talent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez à faire pour Dieu celui qui a reçu cinq il a pris le risque il a investi vous savez si quelqu'un te confie de l'argent et tu acceptes de l'investir quelque part c'est un grand risque les financiers j'aime définir l'investissement comme étant se priver du bonheur du présent pour récolter le sensible dans le futur c'est se priver du bonheur du présent pour récolter le sensible dans les jours à venir Jésus a donné un exemple d'un cultivateur qui a qui avait la sémence chez lui il avait faim il voulait manger cela et c'est ça qu'il avait et les semences nous savons que ce sont des graines de très bonne qualité que tout le monde peut avoir envie de manger mais le cultivateur Jésus dit que le cultivateur a pris le risque de prendre ces grains qu'il aimait beaucoup et il est allé les disperser dans la terre est-ce que ce n'est pas aussi de la folie vous avez quelque chose que vous auriez dit manger et vous sentir rassasié et vous jeter ça dans la terre avec espoir que ça va donner à la récorde c'est ça que Jésus a dit investir est-ce que dans votre vie il vous arrive à investir vous privez du bonheur du présent pour penser à l'avenir ou bien vous voulez dire je profite du présent ou si je vais profiter de l'avenir parce que le Seigneur est clément il va me donner tout ce qu'il a promis à tout le monde celui qui avait cinq a pris le risque d'investir celui qui avait deux a pris le risque d'investir mais celui qui a reçu un recevoir un ça veut dire quoi c'est un chrétien qui sous-estime sa capacité c'est ça le prochain talent un chrétien qui sous-estime sa capacité à servir Dieu un chrétien qui pense qu'il ne peut pas ouvrir la bouche pour dire oh et dire j'hésite même à impasse il ne peut pas oser le faire parce que la Bible nous dit que le seul investissement que Dieu nous a demandé c'est Amatia 28 verset 18 qui dit qu'aller proclamer la parole du royaume du ciel dans toute la terre et que celui qui accepte sera baptisé ainsi de suite vous connaissez le mot c'est la seule mission et c'est la seule investissement que Dieu nous demande de faire moi j'ai peut-être deux mais je n'ai pas un est-ce que toi tu as un talent ou tu as deux tu as combien de talent parce que tu es chrétien d'ici chaque dimanche tu es là tu viens de passer cinq ans et tu n'as rien fait à l'église tu n'as rien fait tu penses que venir ici c'est un privilège que tu donnes à l'église de ta présence non c'est ta vie c'est à dire que la parole aujourd'hui te dit probablement tu as un talent que tu es allé d'enterrer parce que tu as peur de Dieu tu essaies de te protéger en disant je vais me protéger mais je ne fais rien pour Dieu ça c'est celui qui a un talent il n'ira jamais au ciel parce que toutes les trois personnes auraient su le salé c'est ça qui est difficile toutes les trois personnes auraient su le salé parce que celui à qui on confie le talent c'est qu'il a été choisi mais parmi les trois il y a deux qui se sont engagés qui ont pris le risque de travail pour le Seigneur qui ont beaucoup fructifié jusqu'à avoir le double mais il y a un peut-être c'est moi il y a beaucoup de signes qui montrent que c'est moi souvent le premier signe on peut aller sur le prochain ouais ok nous avons réussi le salé mais nous avons des barrières où nous avons la guerre a lutté a mené nous les chrétiens j'ai lu la bible ils nous classent dans trois types de combats nous avons trois types de combats tu peux les afficher à tous comme l'autant courvite le premier combat c'est le combat pour le corps le deuxième combat qui t'empêche à vouloir investir les talents c'est le monde le troisième barrière qui t'empêche à investir c'est le diable ces trois niveaux de combat ils ne sont pas identiques je dirais que 90% des personnes sont toujours sur le premier parce que c'est un échelle vous ne pouvez pas lutter aller au deuxième sans terminer le premier le corps beaucoup de chrétiens naissent de nouveau nous luttons contre le corps du matin au soir 24h sur 24h et nous ne parvenons pas à réussir vous avez lu ce message qui est le passage qui est à Romain 858 on ne va pas lire comme vous pouvez lire vous même mes chers amis Jésus Jésus ne blague pas quand il dit que ce sont des violents qui vont aller au ciel malgré tous les discours que tu peux faire toutes les paroles que tu peux prononcer avec toutes les bénédictions que tu peux prononcer si tu n'es pas un violent tu seras éliminé ça ce sont des paroles que Dieu a dit si un pasteur dit ça tout le monde quitte l'église ça c'est sûr mais pour que les gens puissent venir à l'église il va dire sûrement les bonnes choses mais les grandes choses sont là pour nous quand je priais Dieu c'était en 1994 nos 13 Dieu m'a enseigné sur ces trois niveaux de combat un chrétien qui est à lutter contre le corps il est considéré je dirais je vais aller à l'armée ou bien vous n'avez pas d'armée ici mais il y a ce qu'on appelle les 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 caporal est-ce que vous connaissez ce que c'est caporal oui le grade est très bas argent très bas donc et maintenant quand vous parvenez à maîtriser le corps vous entrez dans ce qu'on appelle les officiers et vous commencez à lutter contre le monde et quand vous maîtrisez le monde vous allez vous allez monter dans l'échelle de ce qu'on appelle officiers supérieurs et maintenant vous luttez contre le diable directement le monde le diable ne peut pas vous attaquer venir vous vous déranger si vous ne pouvez même pas maîtriser votre corps il ne peut pas venir si vous avez toujours des besoins charnels qui vous dominent chaque jour et ça vous savez là où vous êtes est-ce que je suis dominé par mon corps est-ce que je peux je peux commander mon corps mon corps veut ça mais moi je ne veux pas je stoppe est-ce que j'y arrive est-ce que ton corps ne te prend pas tout le temps au lien de penser au ciel ça c'était un problème ça c'est le combat des capolos des agents c'est là où ils sont et quand ils vont prier ils sont très égoïstes ils ne prient jamais aux autres toujours il va prier moi 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 ça c'est le combat des caporos il prend toute la journée quand il va prier Seigneur aide-moi protège-moi c'est tout sa prière sa limite là-bas si ça avance un peu ça va peut-être sur les enfants sur le mari ça s'arrête là-bas on prie seulement pour ce qu'on dispose quand on est caporal spirituellement vous ne pouvez pas gêner même 24 heures alors que la Bible nous demande de gêner de prier parce que vous dites je mourrais si je gêne 24 heures il y en a ceux qui gênent 3 jours 4 jours et qui parviennent à le faire mais 6 heures c'est difficile pour toi ça c'est le premier combat c'est là où tu trouves tous les désirs du corps et c'est là où tu trouves les gens du monde qui t'envoient dans les choses mauvaises parce que le monde ici ce ne sont pas les gens du monde ici le monde c'est nos frères et soeurs quand vous avez dominé le premier combat ce que vous allez remarquer c'est que vous devenez plus sain vous commencez à être plus pratiquant vous commencez à être disponible dans tous les programmes vous savez ce qui se passe tout le monde commence à te pointer du doigt il a perdu de sens lui il ne travaille plus il est toujours à l'église lui on dirait que c'est lui qui est sain tout le monde va parler de toi c'est ça ce qu'on appelle le monde vous savez ce qui fait mal si les païens nous disent du mal nous ne souffrons pas nous savons qu'ils sont païens mais ce qui fait souffrir c'est ton frère et ta soeur à qui tu penses qu'ils t'aiment qui commence à te dire à dire des choses mauvaises contre toi je me rappelle quand je dirigeais la corale il y a à peu près 24 ans je dirigeais la corale et puis il y avait une dame elle était en retard je lui ai demandé maman pourquoi tu es en retard tout le monde il m'a dit il m'a vraiment bien bien ingérien bien giffré et il pensait que je vais être fâché je lui ai dit au revoir à Dieu la Bible le dit merci Dieu on ne m'a pas ingérien parce que je suis allé voler une femme et de l'autre on ne m'a pas ingérien parce que je fais ça on m'a ingérien parce que je suis en train de servir le Seigneur j'étais tellement content de voir et chanter que tout le monde ne comprenait pas ce qui se passe quelqu'un t'injuri auriez deux très fâchés tu souris ça c'est le coma des officiers quand vous arrivez là-bas j'ai d'autres exemples je suis allé prêcher quelque part quand je prêchais j'ai une révélation j'ai dit des choses c'était terrible parce que ça se passait des choses dans cette église terrible et les choses étaient faites par le responsable de l'église quand je suis quand j'ai quitté il a commencé à contrôler tout ce que j'ai dû et il a fait beaucoup de choses mauvaises contre moi et les gens pensent que j'allais être fâché j'ai dit oh merci Seigneur je connais le combat que je mène aujourd'hui Dieu m'a promis officier je ne suis plus caporal parce que j'ai pu dominer le monde j'ai pu dominer la chaîne aujourd'hui je suis en train de lutter contre le monde le monde c'est ça qui nous entoure je me rappelle que je suis arrivé au troisième niveau pendant notre temps de réveil je suis arrivé au troisième niveau troisième niveau c'est là où tu as dominé le monde a parlé l'église a parlé ils sont sortis ils ont dit oh on le laisse et c'est là où le diable vient parce que le diable ne viendra pas si tu n'as pas passé ces 16 étapes là il viendra nous avions des prières ce qu'on appelle nous appelons aussi les prières de désert où nous allons dans une forêt intense la nuit aller prier alors que même pendant la journée tu ne peux pas y entrer on est allé sur une montagne et nous avons combattu les démons vis-à-vis face à face je l'ai j'ai expérimenté cette expérience une seule fois là quand on commence à dire ça on dit tu es iraïère parce que peut-être ce n'est que un pour ça qui a eu la chance d'arriver à ce niveau de combat ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau moi aussi aujourd'hui probablement je suis devenu caporal le problème c'est que les rangs des militaires c'est que quand tu as un rat tu ne peux pas reculer mais spirituellement aujourd'hui tu peux être officier et demain matin tu deviens caporal parce que le corps t'est dominé encore c'est une réalité qui continue chaque jour mes chers amis aller au ciel ce ne sont pas des paroles et la bible dit que ce ne sont pas même nos prières crier beaucoup mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu et la volonté fait que vous soyez vous et moi des combattants vaillants qui luttent chaque jour du matin au soir voici ce qui va vous montrer que vous êtes bien 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 dans le vrai combat suivant ah c'est là-bas c'est là-bas ok lorsque votre esprit est vous-même vous n'avez personne à côté de vous vous êtes en train de réfléchir vous dites mon esprit est moi-même je suis je confirme que je ne fais rien de mal je suis vraiment tout ce que Dieu me demande de faire dit bien je le fais à ma connaissance tout ce que je fais je ne fais rien parce que je suis guidé par un tel esprit de méchanceté ou un esprit de vengeance ou un esprit du monde je fais tout pour plaire à Dieu lorsque votre corps votre coeur et vous-même vous affirmez que vous êtes là vous ne pouvez pas partager ça avec quelqu'un parce que personne ne va vous croire c'est vous-même à votre intérieur vous-même quand vous dites je suis bien devant le Seigneur c'est ça qu'on appelle la foi vous avez cette foi vous-même ça c'est interne mais cette foi interne doit refléter quelque chose directement à côté de toi deuxième étape donc avoir le coeur qui est tranquille ne suffit pas parce que vous pouvez avoir le coeur tranquille parce que c'est ça les informations que vous avez souvent il y en a déjà qui font mal parce qu'ils ont été éduqués comme ça ils font mal parce que mais ils sont tranquilles parce que leur âme ne leur reproche rien parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués donc la première étape tout le monde peut dire j'ai passé cette étape je suis dans le Seigneur parce que mon coeur ne me reproche rien deuxième niveau c'est quand il dit est-ce que dans toutes les décisions que je prends dans ma vie j'aime tout le monde l'amour fraternel ça c'est la deuxième étape je suis tranquille en moi mais deuxième étape est-ce que tout ce que je fais sont guidés par l'amour que j'aime à tout le monde sans exception je n'ai aucun ennemi nous savons que nous n'avons aucun ennemi l'ennemi que nous avons c'est sûrement le diable même celui qui m'a ingélié même celui qui m'a abandonné même mon père qui m'a abandonné même mon mari qui m'a abandonné je n'ai pas d'ennemi ça c'est une étape psychologique et difficile à arriver vous pouvez dire je suis chrétien mais vous avez un seul ennemi vous avez quelqu'un qui vous raïssez c'est-à-dire que vous avez le deuxième indicateur que vous êtes en train de faire un bon combat troisième indicateur maintenant ce n'est pas vous mais ce sont les autres les autres quand les autres te regardent est-ce que je porte 10 fruits et le fruit qui demeure Félix qui vous parle maintenant est-ce que c'est lui-même quand je vais le voir au bureau est-ce que c'est lui-même quand je le vois entrer d'être insulté est-ce que c'est lui-même est-ce que le fruit que je porte est permanent est-ce que je ne me fais pas belle dimanche quand je viens à l'église mais quand je quitte l'église tout change devient quelqu'un d'autre ça c'est l'étape le plus haut et ce n'est pas toi qui doit dire que je porte des fruits ça ce sont les autres qui doivent le dire et malheureusement si vous lisez la dernière phrase que Jésus a dit c'est ça il a dit et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure en fait que vous demanderez au père à mon nom et il vous le donnera vous savez que ça c'est une condition vous demandez à Dieu et vous ne recevez pas on dit qu'on croit et on demande et on ne reçoit pas Jésus ça c'est la parole de Jésus il a dit si vous ne portez pas de fruits et le fruit qui demeure quand vous allez demander au père vous ne recevrez pas mais quand vous portez des fruits et que le fruit demeure vous allez demander tout au père et le père va vous donner hallelujah c'est difficile c'est pourquoi j'ai commencé par la prière les paroles que je viens de vous enseigner qui viennent de la bouche de Jésus ne sont pas faciles à entendre et à mettre en pratique et souvent ça peut même décourager les gens mais le Seigneur a dit que il sait notre faiblesse et c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir tenir ferme et à pouvoir y arriver ça c'était probablement le dernier message que je livre ici en fait j'ai donné le message comme quelqu'un qui ne reviendra pas pour que le Seigneur un jour quand il va me demander il va me demander est-ce que Félix tu as dit toute la vérité à l'église d'Haïti et je dirai oui je l'ai fait parce que je quitte Haïti à la fin du mois de juin avec ma famille donc je suis venu je n'ai pas passé deux ans donc c'est moins de deux ans je suis appelé à aller travailler dans un autre pays donc je suis en train de partir mais ce qui est sûr c'est que je vais partir en disant mes frères et soeurs haïtiens ils ont écouté la parole que Jésus a dit qu'on doit combattre pour aller au ciel et c'est ça qui nous motive chaque jour chaque matin même si nous nous échouons la Bible dit que si tu tombes il ne faut pas il ne faut pas rester en bas il faut tolérer continue à combattre continue à combattre parce que c'est lui qui nous dirige dans le combat c'est notre sauveur Jésus Christ Alléluia non vous n'invente pas Jésus combattra avec nous il sera devant nous il ne nous enverra jamais là où il ne peut pas aller c'est ce qui nous raffore parce que nous combattons avec lui mais cela ne suffit pas je ne dormirai pas tous les jours parce que Dieu va combattre pour moi je dois combattre avec lui j'aurais aimé que dans 10 ans quand je viens ici je trouve 80 pour ça ici combattre au niveau 3 on ne reste pas au niveau 1 du corps mais on monte à l'échelle même si tu requises tu montes encore que Dieu vous bénisse que Dieu vous soutienne que Dieu regarde le pensée de votre cœur et qu'il exhauste ce que tu es en train de penser maintenant parce que je suis je suis sûr que tu es en train de prendre une décision en disant je vais commencer à combattre et un bon combat et le Seigneur va vous aider que Dieu vous bénisse Amen Applaudissements 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 Qu'un béfem travail n'a fait pour Jésus-Christ route la pas facile batandé voir l'église les Sainte nous connaît nous connaît nous connaît nous connaît qu'un béfem qu'un béfem travail qu'un béfem qu'un béfem Jout Christ Vini qu'un béfem qu'un béfem qu'un béfem j' progressive m'écri en mêf Everybody est con m'élimin la jésus mais jésus là au bas j'en ai fait si un bébé fait qu'un bébé fait j'ouvre ça qu'un bébé fait qu'un bébé fait j'ouvre que bbc bc gaga où l'aqué mais j'ai su la ou pas jamais le remondi merci seigneur ma tando merci seigneur merci seigneur en tant que chrétien la vous livrez non bataille et non bataille ou yéa jusqu'à ce que vous entrez en bataille en tant que chrétien bataille la va continuer jusqu'à votre mort bataille la continue ou bien pour bataille contre propre tête ou contre chersa qui nan ou qui surtout utilise le corps pour faire des séries de bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir ou bien pour bataille contre le monde la ou dit le monde c'est pas cette monde fizique avec ses matériel mais ces systèmes diaboliques dans le monde, qui travaillent contre Dieu, et qui travaillent contre Satan et le diable, qui dit qu'il faut avancer, ou qu'il faut développer les gens dans le combat. Dans le combat, Dieu a demandé pour qu'il faut faire. Mais qu'il faut faire, ce n'est pas dans la bouche, c'est une chose qui doit s'appliquer dans ta vie, ce n'est pas dans la bouche, et ça te fait lier pour rentrer dans la prière, pour dire, mon Dieu, quel que soit le niveau, que je suis arrivé dans la bataille, tu vas faire un peu de l'église. Ça te fait un peu de l'église à la main, en tant qu'un message, dis le qu'il faut faire, dis le qu'il faut faire. Ben la main. Peut-être que c'est le dernier message de Frère Félix, Jean l'annonce là, il suppose que c'est le CPI à l'église, selon tout arrangement qu'il fait. Peut-être que c'est le dernier message là. Et m'oukwase yon, un très bon message, et pendant que nous prallons là, et yon lot bagay qui prallons fait, mais nous prallons tout prier pour yon même, dans la dernière prière que nous prallons fait, dans la bouche de départ, c'est beaucoup de dernière prière que nous prallons fait pour yon, mais quand même, nous sentons une nécessité à pour nous prallons prier pour yon même. Avant que nous termine, nous prallons plus que, et yon alfabetisation, yon a commencé l'église là, et yon a commencé l'église à l'église, et yon a commencé l'église à l'église à l'église à l'église. Yon a commencé l'église à 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 l il y a plusieurs membres qui m'ont démotivé dans l'école d'écolis, parce que j'ai pas de classe qui remporté classe de l'année 2016. J'ai pas de classe dans le mois d'avril et le comité de l'église qui a été qui a fait pour faire l'école d'écolis qui n'est pas capable de fêter 2016 et qui a fait en décembre 2017 pour fêter deux classes, non seulement en classe de l'année 2016 et en classe qui a fait en classe de l'année pour l'année 2017. On va continuer la même classe pour la classe de l'année, on va continuer son lot. Mais il a planifié pour qu'il est capable de faire un seul fait pour toutes les classes de l'église. Là, on a besoin d'avoir l'église. Mais tout le monde, nous allons faire la dernière prière et nous allons passer. Jacobi Cheselik va faire la prière et Frère Félix et Madame Nia passent au milieu. Frère Félix et sa femme vont passer au milieu pour la prière. Ce n'est pas la dernière prière, mais c'est une prière spéciale que je ressens à ce que cette prière soit faite d'ici ce matin pour eux. Et Jacobi Cheselik va procéder à cette prière pendant que Frère Félix et sa femme vont passer au milieu. Jacobi Cheselik va procéder à cette prière. Et Frère Osner Janvier va prononcer les mots de bénédiction. L'on j'aime maintenant si vous-même, vous ne pouvez pas prier pour vous-même pendant qu'il se tienne par devant. Seigneur, comme à terre, nous vous remercie pour bien faire et vous remercie, Seigneur Dieu, pour faire son côté-parle avec nous, Seigneur. Nous bénissons, Père Saint, pour faire son côté-parle avec nos serviteurs, Seigneur Dieu, pour être capable d'essayer nous, Seigneur, pour nous lutter, Seigneur Dieu, contre les chènes, et contre les adversaires, Seigneur, et contre le monde, Seigneur. Nous bénissons, Père Saint, pour faire son côté-parle avec nous, Seigneur Dieu, et que tu peux indiquer dans toutes formes, Seigneur Dieu, et que tu peux permettre que l'évangile, tu peux avancer, Seigneur Dieu, nous me remercie pour ça. Père Saint, tu te dissi, tu te dépasser, Seigneur Dieu, mais qu'il n'y a Père Saint, et en quelques jours encore, tu peux les laisser, Seigneur mettre en place, Seigneur, pour aller en place, Seigneur Dieu, pour continuer de travailler, Seigneur. Nous sommes prêts et à la miséricorde, Seigneur, nous sommes prêts à conféter, avec notre grâce, nous enveloper, Seigneur Dieu, et nous sommes prêts à la présentation de Saint-Expo, Seigneur Dieu. Quelque soit à côté, vous allez passer Pour vous être capable de toujours être sous le ciel Et pour vous être capable de toujours être en bas pour voir Et pour travailler Pour les fruits Ce n'est pas comme ça Mais c'est la fin Je vous attend pour tout Chaque monde qui travaille Et pour faire un travail Vous êtes capable de bien finir Dans le matin, nous devons servir Frère Félix avec Mme Nisse Nous devons une famille entièrement devant Nous devons combler avec toutes sortes de bénédictions Nous devons être capable de remplir avec 160 esprits Nous devons être capable de remplir avec tout le pouvoir Et permettre de faire une possibilité Et pour vous être capable de remporter la victoire Nous devons être présents Nous devons être familles dans le monde Et nous devons être capable de préparer Pour vous même Lire contre les gens pour aller très bien Et pour établir Et pour travailler Nous devons être présents Et pour continuer de bénir Chaque monde du matin Nous devons être présents Et nous devons être présents Et nous devons être capable de mettre en application Et pour être capable de servir Nous devons apprendre à connaître Nous devons lutter Et nous devons lutter Pour jusqu'à ce que Nous devons remporter la victoire Nous devons être présents Et nous devons être célèpla Il est glace Et qu'il est l'esprit Que nous devons être glace Un hjé Jésus, qui vécu est dans tous les siècles des siècles. Jésus, qui est en l'ombre de ta main. J'aime et bon pour la bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpassent toute intelligence des hommes et des anges. Qu'elle dira à vos cœurs vos pensées des apprises intérieures à l'épreuve de Dieu. Tu ne sois plus mon appel, n'acceptes-tu pas ma fière. Je m'enfonce, évanouille, je tombe devant toi. J'ai jeté mes pardos et est en moi la main de grâce pendant que je reçois ta force. La foi contre tous mes désirs. Dis-le voir si je vivrai. Toi, oh Christ, tu es mon désir. Plus que tout, ton toit je trouve. Tu relèves celui qui tombe. Tu guéris et conduis l'aveu. Juste et ça est ton enseigne. Source de toute vraie justice. À jamais, tu es le même. Tu es juste et plein de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501